Il faut absolument arrêter l'ubérisation de la guerre, parce que c'est bien ça qui se passe. Au lieu d'avoir des organisations relativement consolidées, nous avions une parcellisation, je dis même une ubérisation de la guerre, qui fait que ça n'est plus controlable. Donc il faut la prédire. Et ça, comment peut-on le faire ? On voit bien qu'on ne peut pas mettre un policier derrière tous les camions, un policier devant toutes les synagogues ou un militaire devant toutes les synagogues. Donc il ne faut pas traiter le produit, il faut traiter le producteur. Et donc il va falloir être extrêmement ferme devant les sermons radicalistes dans les mosquées, devant rétablir l'ordre dans les cités, etc. On voit bien que c'est là où on gagnera, ça n'est pas en cherchant à mettre un soldat devant toutes les cibles. Nous remarquons que nous défendons, nous tenons les cibles dures, et à chaque fois l'adversaire attaque les cibles molles. Et nous n'y parviendrons pas de cette manière. Nous sommes devant un cas de figure qu'il faut prendre en compte complètement, ne pas chercher simplement à prolonger des mesures politiciennes puisqu'elles ne mènent à rien.